Shofar Tzedaka et maintenant une belle histoire pour Shabbat reliée à la date, le quinzième jour du mois de Elul est la date où le Rebbe Rasha va instituer la Yeshiva, Tom Khitmimim, la Yeshiva Lubavitch. Écoutez l'histoire que je vais vous raconter, je vais vous la lire tel que Benny Rogoznitsky l'a écrit en anglais, traduit en français. La semaine dernière, nous sommes enfin partis en vacances. Ce voyage, préparé depuis plus d'un an, ne devait durer qu'une semaine et le point culminant devait être la direction des services de Shabbat à Florence, où moi j'étais censé être le Khazan en Italie, à l'occasion d'une Simcha très spéciale. Malheureusement, comme la ville a voulu, tout ce qui pouvait mal tourner un retard à l'aéroport, des retards multipliés à l'aéroport, des valises perdues à Rome, un séjour dans un hôtel sans wifi, la liste est longue. Dans toute cette agitation, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Est-ce que quelque chose m'échappait ? Ce n'était que dimanche, le tout dernier jour de nos vacances, que Dieu a sonné la cloche. Alors que nous marchions dans les rues de Venise et que nous visitons le ghetto juif, nous avons rencontré deux jeunes étudiants de la Shiva Chabad de France, de Brunei. Ils soufflaient dans le chauffard et essayaient de mettre des filines à tous ceux qui admettaient être juifs. En ce dimanche particulièrement chaud, les étudiants avaient peu de clients et j'ai donc décidé d'engager la conversation avec eux. Il s'est avéré qu'ils avaient 17 ans et, comme je dis, étudiants à la Shiva Chabad près de Paris, en France. Le plus jeune de deux garçons m'a raconté l'histoire suivante. Vous savez, cela semble très calme maintenant, en ce moment. Mais vendredi dernier, j'ai vécu une expérience, le plus grand moment de ma vie. Et voilà ce qu'il raconte. Il se trouvait à cet endroit précis vendredi après-midi. Lorsqu'un homme âgé s'est rapproché, il était clair qu'il n'était pas stable sur ses pieds. Et le garçon, le jeune Bachour, lui a offert un siège à la table et un verre d'eau. Lorsqu'il lui a demandé s'il était juif et s'il souhaitait mettre des tufilines, l'homme a répondu que non, il n'était pas juif, mais sa mère était juive. Là, le Bachour lui a expliqué que selon la la juive, il était aussi juif que n'importe quel autre juif. Le garçon se dit alors que ce serait une expérience merveilleuse que de mettre la tufiline à cet homme le jour de Rosh Chodesh Elul. Après quelques échanges, l'homme accepta, admettant que dans ses 96 années d'existence, c'était sa première mitzvah. Lorsqu'ils eurent terminé, le jeune lui a offert une khala et l'homme s'éloigna lentement. Le jeune Bachour a remarqué que la personne n'est pas très stable sur ses pieds, il a décidé de l'accompagner jusqu'à chez lui à la maison en s'assurant qu'il est bien chez lui. Le lendemain matin, Shabbat, alors que le Bachour est retourné au ghetto, il passa devant l'immeuble de l'homme et remarqua des médecins et une civière à l'entrée. Apparemment, l'homme avec lequel il s'était lié d'amitié dans ces quelques instants et avec lequel il avait vécu cette incroyable expérience religieuse la veille, s'était senti mal pendant la nuit et malheureusement, il est décédé. Et à ce moment, le jeune a eu du mal à contrôler ses émotions. Vous réalisez, j'ai pu mettre des philines à un juif une fois avant qu'il ne décède. Lorsqu'il a fini de parler, je l'ai serré dans mes bras car j'étais moi aussi ému par ce que je venais d'entendre. En un instant, nous avons commencé à danser, moi et les deux jeunes Bachourim de la Yeshiva, sur la place du ghetto, sous le regard perplexe des gens qui ne comprenaient rien parce qu'il était cette joie et cette célébration. Oui, je pensais, un homme est mort. Et c'est une grande tristesse. Mais le judaïsme a vécu à travers l'amour de ces jeunes garçons juifs, attachés à leur héritage, ces chassidines, en train d'accomplir la mission que le Rebbe nous a tous donnée. Plus tard dans l'après-midi, pendant le trajet en bateau, au taxi jusqu'à l'aéroport, j'ai été frappé par l'histoire incroyable de ce que c'est Bachourim et notre conversation. Ces jeunes n'avaient pas d'hôtel luxueux, ils n'avaient pas de problème de perte de bagages car ils n'en avaient presque pas. Pourtant, ils avaient une telle joie et un tel sens à leur vie. Alors, oui, nos vacances ont été incroyablement difficiles, mais ce furent des vacances que je n'oublierai pas de si tôt grâce à ces merveilleux shluchim qui font le travail du rabbi dans les rues de Vénice. Et c'est grâce à eux que nous allons tous nous retrouver dans les rues de Yerushalayim marchant vers le Beit HaMekdal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !